Bonjour donc à chacune des personnes que je vois, que je ne vois pas, d'ailleurs je vois Samantha mais je ne vois pas tout le monde. Comment penser la question qu'il m'était demandé de traiter, la question au fond d'une approche et d'une définition du comparatisme aujourd'hui ? Je voudrais le faire en tenant compte tout simplement de mes lectures actuelles, c'est à dire que je suis en train de lire en traduction, je dois le dire, un roman argentin. Je lisais il y a quelques temps beaucoup de littérature chinoise, toujours en traduction. Je lis un petit peu de littérature anglaise en version originale et je lis de la littérature italienne en version originale mais aussi, il m'arrive de lire toujours en traduction la littérature russe contemporaine, etc. Et finalement, la question véritablement que je me pose, de façon tout à fait sincère, c'est mais qu'est-ce que c'est qui différencie aujourd'hui les littératures dans le monde ? Autrement dit, alors qu'il me semble extrêmement clair que personne ne peut comprendre et ne peut confondre la littérature russe de la deuxième moitié par exemple du XIXe siècle avec la littérature française ou la littérature anglaise de la même période, il me semble que nous assistons aujourd'hui à une mutation importante du concept même de littérature nationale par exemple. Autrement dit, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que parler de littérature générale et comparer revient, me semble-t-il, à réfléchir à la question des rapports entre une perspective comparatiste et ce que j'appelle pour l'instant une littérature tirée monde. Comment définir au fond les relations entre les diverses littératures dans la synchronie, c'est-à-dire aujourd'hui ? Alors, il y a un préalable, deux préalables, enfin deux précisions que je tiens à apporter. D'abord, beaucoup d'éléments de cette présentation sont la conséquence de mes lectures et de mon amitié pour des gens par exemple comme Françoise Lavocat ou Tiffen Samoyeux ou même Alexandre Sreyev dans le domaine russe. Autrement dit, de ma collaboration et de mon amitié pour des comparatistes de Paris 3 et d'autres, d'ailleurs. Et le deuxième élément sous lequel finalement je voudrais placer toute cette intervention serait de lier la question de la littérature générale et comparer à une perspective que je qualifierais d'anthropologique et qui est simplement au fond la conséquence de ma relation professionnelle et de mes activités professionnelles dans le cadre de mon enseignement. Je veux dire par là que l'ouverture anthropologique chez moi a été simplement la conséquence du fait d'enseigner à Dakar, du fait d'enseigner à Londres, du fait d'enseigner à Albuquerque aux États-Unis ou du fait d'enseigner en Italie. Autrement dit, il me semble difficile de délier la valorisation que je fais des rapports entre littérature comparée et anthropologie d'une expérience que je qualifierais de banalement professionnelle ou existentielle. Ceci étant dit, cet élément d'anthropologie me conduit qui a placé à peu près tout ce que je dis autour d'une métaphore elle-même anthropologique que j'emprunte à Michel Serres. Finalement, dit Michel Serres, qui est donc un philosophe des sciences notamment, il existe deux grandes conceptions du rapport à savoir ou de la connaissance. Une conception qui peut être métaphorisée par un terme qui est le verbe de puits, un puits c'est-à-dire un trou que l'on creuse dans la terre pour y trouver de l'eau. Et puis une deuxième métaphore anthropologique, le savoir peut être défini par rapport à une autre image qui serait celle du pont. Le pont ce qui relie deux rives. Il me semble que l'histoire de la connaissance a d'abord valorisé la question du creusement de la connaissance par rapport à un domaine spécifique et qu'aujourd'hui la connaissance est plutôt du côté de la mise en contact et de la mise en relation. Autrement dit, au fond, il me semble que toute la philosophie occidentale et la littérature en général a d'abord traité de la question de l'être, de l'identité, de qui nous sommes, qui est Madame Bovary, mais déjà qui était finalement la princesse de Clèbes et qu'il y a aujourd'hui une approche que je pourrais paraphraser à travers le néologisme de Lévinas, une conception de la littérature et de la critique littéraire autour de la question de l'être avec. Non plus l'être puis, mais l'être avec pont. Il me semble que tout ce que je peux dire possède une origine autour de cette question d'une pensée de la relation. Cette pensée de la relation qui n'est pas spécifique d'ailleurs de la littérature générale et comparée, qui la partage avec bien d'autres domaines, mais dans la littérature générale et comparée, effectue une approche peut-être relativement spécifique. Alors, ces éléments introductifs, si vous voulez préciser, il me semble qu'on ne peut pas véritablement définir ce qu'est la littérature générale et comparée, si on n'établit pas une archéologie, une généalogie au fond, de ce qu'auront été les essors et le développement de la littérature générale et comparée, d'abord en Europe puis aux États-Unis et aujourd'hui dans le monde entier. Alors, il me semble que si je devais trouver une archéologie, c'est-à-dire un point de commencement à laquelle la littérature générale et comparée, je citerais ce point d'origine, cette archéologie, dans la pensée des Lumières et essentiellement au fond, dans la fin du XVIIIe siècle, ceci pour le temps et dans l'espace, indiscutablement, l'Allemagne. Je veux dire par là qu'il me semble qu'une figure domine la réflexion sur la question de l'identité à la fin du XVIIIe siècle, c'est la pensée de Kant et la pensée des Lumières. C'est-à-dire, finalement, le cosmopolitisme qui va être développé immédiatement après par Mme de Stahl, par exemple, allant visiter les Goethe, mais aussi par la pensée de Goethe de façon générale, et ce terme qui apparaît chez Goethe de Weltlittérature, de littérature mondiale, est la conséquence directe d'une certaine conception de l'homme et du savoir comme un universel à travers la philosophie des Lumières. Il est clair que la philosophie des Lumières développe l'idée d'une tendance, d'une orientation de la question du sujet historique vers une rationalité, vers cette tension que définit Kant autour de la question des Lumières, et ne limite pas à l'Europe, moins encore à l'Allemagne, la validité de cette définition anthropologique extrêmement confiante dans les pouvoirs de l'homme et de sa raison, telle que la pensée des Lumières en général, et en particulier la philosophie de Kant, le développe à la fin du XVIIIe siècle. À partir de ce moment-là, il est clair que la question de la littérature déborde de loin pour la pensée des Lumières en cadre national au profit d'une pensée de la relation entre les littératures, entre les langues. C'est ce qui explique bien entendu le développement de la linguistique en Allemagne, des linguistiques comparées. Mais fondamentalement, on peut dire que la littérature générale et comparée a probablement un point de naissance dans une conception universelle de la valeur de la littérature et de sa fonction. L'universalisme d'ailleurs est une notion aujourd'hui que je pense extrêmement contestable, mais la question n'est pas là. Dans un premier temps, il me semble absolument évident que toute la pensée allemande consécutive aux Lumières est d'abord une pensée, au fond, d'une universalité de la raison et partant d'une possibilité de comparaison et de mise en relation des littératures. Cette origine, alors je sais bien qu'on peut parfaitement trouver dans la pensée de Montaigne, voire dans la pensée d'un grand nombre d'écrivains du XVIe siècle, une réflexion sur la différence. Je pense évidemment au texte que Montaigne consacre au cannibale dans les essais. Mais globalement, il me semble tout de même qu'on peut mettre en relation la naissance de la littérature générale et comparer avec une certaine conception de l'universalité de la raison et donc des échanges possibles, puisque fondés sur une connaissance rationnelle, des échanges possibles de littérature et de fiction. Ceci étant, si je développe maintenant une réflexion sur la généalogie de la littérature générale et comparée, c'est-à-dire comment est-ce que la littérature générale et comparée s'est située à la fois dans son développement au XIXe siècle, je viendrai plus tard aux spécificités du XXe, de façon générale, comment s'est développée la littérature générale et comparée par rapport aux littératures que l'on peut qualifier au XIXe et que l'on qualifiera d'ailleurs de littérature nationale. Il me semble aujourd'hui que le XIXe siècle en Occident, en tous les cas, est un siècle où se partagent deux grandes conceptions au fond de la littérature. Une conception fondamentalement liée aux histoires nationales. J'ai grandi comme beaucoup d'autres élèves dans des lycées français où l'enseignement de la littérature se faisait par des manuels qui étaient strictement limités à des histoires nationales. Je veux dire par là que, rétrospectivement, je trouve tout à fait extraordinaire de penser que j'ai étudié, on m'a fait étudier le romantisme français et que personne ne m'avait jamais parlé dans les années 70 du romantisme allemand, par exemple. Rétrospectivement, il me semble qu'il y a dans les manuels d'histoire littéraire un reflet fossilisé de la question de la littérature définie par un champ linguistique culturel, ce que le XIXe siècle a appelé encore une fois des littératures nationales. À l'intérieur de ce premier champ du savoir, de la littérature, je dirais alors qu'il y a une deuxième caractérisation que l'on peut faire des littératures que je qualifierais de nationales. Cette deuxième caractérisation réside dans ce que j'appellerais volontiers un partage épistémologique au XIXe siècle, à l'intérieur, encore une fois, je le répète, des littératures nationales, un partage épistémologique entre les sciences de l'homme et précisément la littérature en tant que support fictionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que tout le XIXe siècle va développer ce que Michel Foucault appellera des savoirs positifs sur la question de l'homme et de sa représentation. C'est le développement évidemment au XIXe siècle de l'économie, de la linguistique, de la psychologie, etc. Autrement dit, les sciences de l'homme, les sciences humaines, s'emparent progressivement de ce domaine tout à fait essentiel pour la littérature qui aura toujours été la question de l'homme et de sa représentation. Au fond, je me rends compte aujourd'hui qu'à part la toute petite parenthèse structuraliste, la littérature ne se sera jamais préoccupée que d'une question, la place du sujet dans le monde qui l'entoure, ce qu'on pourrait appeler la contextualisation de la question du sujet, par la médiation, au fond, du personnage de fiction. Un personnage de fiction se déplace à l'intérieur d'un champ fictionnel en problématisant la question de sa relation avec ce champ fictionnel, contextuel, le temps, l'espace, etc. Mais au XIXe siècle, la littérature se trouve contrainte à déplacer sensiblement cette question parce que ce sont les sciences positives qui prennent en compte la question précisément de l'identité normative de moi ou de vous. C'est pour ça qu'apparaissent, par exemple, le grand domaine de la recherche en psychologie individuelle ou le grand domaine qui va se développer très fortement à la fin du XIXe et aujourd'hui encore, bien sûr, la génétique et ses déterminismes dont Zola se fera un écho, d'ailleurs, dans les roubours mais je veux dire par là que les littératures nationales sont obligées à ce moment-là de décentrer la question du sujet et de ses représentations vers la question d'une théorie de l'exception. Je veux dire par là et Benjamin me l'a appris de façon vraiment intéressante il y a bien longtemps, je dois dire, la littérature va s'interroger sur la question du sujet comme figure de l'exception, comme ce qui ne s'intègre que de façon extrêmement conflictuelle dans le contexte historico-social dans lequel le personnage évolue. Les littératures nationales au fond, à partir des neuvièmes, développent le concept de représentation autour d'un autre concept qui est la gonne, qui est le conflit. Le conflit entre un individu et le milieu social dans lequel il évolue. Là, encore une fois, Madame Bovary pourrait être un paradigme mais il y en a bien d'autres. Tout le roman russe. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, et je vous renvoie aux analyses anciennes bien sûr de Benjamin, le personnage devient une figure de la solitude, une figure de l'incompréhension de lui par les autres, de lui par lui-même et de lui par rapport au monde. Il est évident que le point d'arrivée probablement littéraire le plus achevé de cette problématisation du personnage de fiction comme figure de l'exception, vous le trouvez ce point d'arrivée dans la totalité de l'œuvre de Kafka. Ceci est une évidence mais je veux dire par là que les littératures nationales développent une problématique qui est celle du sujet comme marge du sujet comme ce qui est à la limite de la frontière entre le normal et le pathologique, le compréhensible et l'incompréhensible, etc. Ce courant littéraire est majeur chacun le sait tout au long du XXe siècle en développant des personnages dans toutes les littératures nationales autour de personnels de l'exception peut dire de manière très banale que toute l'œuvre de Faulkner tourne autour de ces représentations de personnages dans la nuit si j'ose dire d'eux-mêmes. Je dirais évidemment la même chose de la littérature russe mais je dirais évidemment la même chose de la littérature française par exemple d'origine belge chez quelqu'un mais d'expression française comme Hussmann dans un roman fin de siècle à Marrebourg. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie simplement au fond et Freud est là pour en donner la confirmation positiviste que les littératures nationales développent une problématisation de l'opacité du sujet. Autrement dit une déconstruction de la question des lumières du sujet comme être de raison. Il va s'en dire aussi que les grands conflits du XXe siècle viendront donner une profondeur tragique supplémentaire à cette question de la possibilité pour chacun d'entre nous d'être définie à la suite de Kant par la question des lumières et par la question de la rationalité. Ceci me paraît être un premier courant qui a été très largement pris en charge bien sûr par la littérature française dans le cadre de l'enseignement français par les littératures dites nationales dans le cadre des universités de par le monde. Parallèlement à ce premier courant dont on peut voir par exemple je ne sais pas chez Beckett un accomplissement paradoxal extrêmement intéressant si vous voulez par le fait que les personnages beckettiens sont bien des personnages post-beniaminiens de la nuit par rapport à eux-mêmes mais en même temps Beckett est quelqu'un qui transcende la question de l'unité linguistique puisque il y a ce passage continu entre le français et l'anglais voire une autotraduction d'ailleurs qui excède à ce moment-là la question du lien entre sujet et littérature nationale. Mais je laisse ça de côté ce premier courant me semble-t-il a donné une justification à des conceptions universitaires de l'enseignement du patrimoine littéraire comme patrimoine national. Parallèlement donc à cette première orientation il me semble possible de souligner qu'existe en Europe au XIXe siècle et très vite ensuite aux Etats-Unis mais aussi en Amérique du Sud l'apparition d'un second type de courant littéraire très fort qui est l'ouverture à l'exotisme. Alors les rapports entre l'exotisme et la question de l'autre c'est encore un rapport assez compliqué parce qu'il est idéologiquement problématique j'y reviendrai mais on peut dire que le XIXe siècle va développer systématiquement très systématiquement aussi une mise en relation des champs littéraires je pense évidemment au rôle joué par Goethe mais il est tout à fait clair si vous voulez qu'on peut marquer là encore une généalogie assez forte au XIXe siècle prouvant cet intérêt pour l'altérité prouvant cet intérêt pour les cultures autres c'est d'abord marqué par les grandes institutions symboliques par exemple en France ou une institution d'autorité symbolique et culturelle par exemple comme le Collège de France crée une chaire consacrée par exemple à la culture et à la littérature chinoise dès les années 1810 puisque c'est en 1814 que se crée cette chaire et de la même manière vous savez aussi bien que moi qu'existe un deuxième courant ouvert sur l'altérité une certaine forme d'altérité d'ailleurs tout au long du XIXe dont peut-être on peut marquer les étapes avec évidemment à la fin du XVIIIe l'œuvre de Montesquieu au début du XIXe s'est échappé vers une Amérique assez imaginaire telle que la développe Chateaubriand dans un roman comme Atala un petit roman comme Atala mais surtout tout au long du XIXe par exemple en France pour prendre ce que je connais à peu près la réflexion de Lamartine qui définit au fond les littératures indiennes comme appartenant au patrimoine universel disant son admiration par exemple pour le Mahabharata en disant que le Mahabharata fait partie de ce patrimoine culturel de l'humanité au même titre que n'importe quelle littérature mais cela se développe évidemment par la fascination pour l'exotisme tout au long du XIXe je pense à des gens comme Lutti et sa fascination par exemple pour la Turquie actuelle je pense alors de façon plus scientifique à l'approche très fascinante et fascinée de quelqu'un comme Victor Ségalène à la fin du siècle et au début du XXe siècle pour la culture chinoise on pourrait multiplier les exemples j'y reviendrai d'ailleurs mais il est tout à fait clair s'il faut fouler que si je prends la phrase synthétique de Lamartine le commentaire pardonnez-moi synthétique de Lamartine au sujet de sa lecture de la littérature indienne je lis je lis Lamartine les grands poètes se rencontrent égaux en dessin au fond en représentation et en couleurs devant leur éternel modèle à travers tous les siècles toutes les mœurs toutes les langues c'est un texte de Lamartine qui date de 1800 il est clair que immédiatement se note quelque chose rétrospectivement en tous les cas qui fait que cette fascination pour l'exotisme est d'abord une pensée particulièrement européocentrée de la question de l'altérité c'est-à-dire que la fascination de l'exotisme est d'abord une validation de l'altérité par rapport à une culture de référence autrement dit ce que valorise quelqu'un comme Lamartine ou d'ailleurs l'Oti beaucoup plus tard dans le siècle c'est la possibilité de voir dans d'autres cultures dans d'autres langues dans d'autres régimes symboliques des illustrations de notre propre champ culturel en tous les cas pour des français d'un champ culturel qui serait notre propre champ culturel cette définition là de l'exotisme en marque aussi très fortement les limites l'exotisme est une pensée de la différence qui la réduit pour pouvoir être intériorisé par une pensée de l'identité alors il est vrai que ce deuxième courant d'ouverture à l'altérité rétrospectivement et d'ailleurs évidemment c'est ce que font aujourd'hui tous les philosophes de la réflexion sur la postcolonialité si j'ose dire c'est de montrer à quel point nous devons remettre en cause cet élément d'anthropologie qui a été un élément d'anthropologie fondamental pendant des siècles qui est la question de l'identité et de l'altérité il est clair qu'il y a là un véritable enjeu aujourd'hui au fond que j'évoquais dans mes propres lectures comme introduction à cette communication enfin à cet échange comment puis-je cerner l'altérité lorsque je lis aujourd'hui le roman d'une jeune femme chinoise par exemple qui écrit un roman de Mille qui s'appelle Shanghai Baby et au terme duquel à part peut-être le régime alimentaire qui est évoqué de temps à autre par les personnages je me trouve confronté à une problématique qui est exactement la même que celle que je découvre aujourd'hui en lisant un texte qui est sorti il y a trois semaines d'un écrivain par lequel d'ailleurs je ne croyais plus guère qui est Jean-Philippe Toussaint et qui vient de publier un tout petit fascicule de 40 pages qui s'appelle Disparition du paysage autour duquel se joue la question absolument de l'identité du personnage de fiction de sa possibilité de penser une relation au monde alors que le roman chinois dont je parle se termine par cette question qui suis-je du personnage féminin qui a été le personnage principal de toute l'œuvre donc il est tout à fait clair si vous voulez que cette question du même et de l'autre qui a été tellement fortement théorisée sur lequel Ricœur a réfléchi si longuement est aujourd'hui indiscutablement problématique il n'est pas facile d'en rendre compte toujours est-il que pour en revenir à la généalogie de ce deuxième élément d'orientation de la littérature en Europe au 19ème siècle je dirais que l'ouverture à l'altérité se fait dans les limites d'une réduction de l'altérité à une certaine pensée de la mêmeté ou de l'identité on trouve là un élément de paradoxe que Lévi-Strauss a très fortement analysé dans Triste Tropique ou bien je considère que ce que je vois dans la différence culturelle lorsque moi l'hétnologue je me trouve dans une contrée lointaine dans un continent lointain etc. je pense par exemple au premier et au deuxième séjour de Lévi-Strauss juste avant la seconde guerre mondiale chez les Nambi-Kwara en Amérique du Sud au cœur de l'Amazonie enfin pas au cœur au sud de l'Amazonie à ce moment-là Lévi-Strauss tente d'interpréter les comportements symboliques qu'il voit chez les Nambi-Kwara et il se pose cette question au fond ou bien je considère que ces comportements je suis capable de les interpréter par rapport à mes propres références anthropologiques et culturelles mais à ce moment-là les Nambi-Kwara je les réduis dans une certaine mesure à une identité qui est celle de mon propre champ culturel ou bien je reconnais que les comportements rituels des Nambi-Kwara leur rapport à la mort leur rapport à la chasse leur rapport de parenté etc. me sont incompréhensibles et à ce moment-là j'absolutise la différence de ces Nambi-Kwara jusqu'à en faire en quelque sorte une extériorité absolue par rapport à moi-même comment gérer une dialectique entre la réduction de la différence et l'absolutisation de la différence dans le cadre de la réduction de la différence j'annule la différence dans le cadre de l'absolutisation de la différence j'hypostasie la différence en en faisant en faisant un élément de pure extériorité par rapport à moi et à mon champ culturel cette oscillation-là va être au cœur au fond de toute la pensée de l'altérité telle que l'anthropologie enfin ce qu'on appelle le discours anthropologique mais aussi le discours littéraire va tenter de la cerner cette dialectique tout au long du XIXe et au début du XXe je prendrai simplement un exemple pour me faire comprendre et surtout pour être moins abstrait si vous lisez ce roman très fascinant je trouve de Victor Ségalène qui s'intitule directement c'est le nom d'un personnage René Leys L-E-Y-S et je crois que le roman date de 1915 ou 1916 on ne sait trop rien au fond ce que le roman traduit c'est l'absolue fascination de René Leys comme personnage entretenant dans une certaine mesure une relation avec le narrateur étroite ce qui fascine le personnage donc dans cette fiction c'est que l'observation simplement de la Chine l'observation la plus immédiate de la réalité phénoménologique chinoise c'est-à-dire des bâtiments des rues etc donne à René Leys et probablement d'abord comme porte-parole de Victor Ségalène le sentiment qu'en Chine la totalité des signes possède un sens symbolique la forme des tuiles des tuiles sur le toit la forme des rues la configuration des maisons l'ensemble en quelque sorte des dessins qui se composent sur une tasse à thé etc tout en Chine dit René Leys relève d'une saturation symbolique qui fait son admiration il est clair qu'on est là dans quelque chose qui fait de Ségalène d'ailleurs une figure singulièrement pertinente de l'articulation entre littérature et anthropologie au début du XXe siècle on est là dans une fonction de fascination de l'altérité qui n'est ni une réduction de cette altérité ni une absolutisation c'est véritablement une réflexion que propose toute l'oeuvre de Ségalène à commencer évidemment par cette très grande oeuvre d'anthropologie culturelle qui s'appelle Les immémoriaux toujours du même Ségalène et qui réfléchit au fond sur les civilisations en voie les cultures en voie de disparition à cause de la colonisation mais je ne veux pas développer exagérément ça parce que je n'en ai pas le temps au fond je voudrais dire simplement qu'il existe une archéologie de la littérature générale et comparée qui est une pensée de l'universalité des littératures et de leur champ qui s'oppose tout au long du XIXe siècle à un courant que l'on peut qualifier de national et qui lui ce courant creuse c'est intéressant c'est intéressant de le dire d'ailleurs de cette façon-là me semble-t-il qui creuse la différence à l'intérieur même de l'identité culturelle au fond le personnage du XIXe siècle et l'autre du même par sa complexité et par la difficulté qu'il a sienne à s'insérer dans le monde social dans lequel pourtant il a grandi et il évolue autrement dit on peut redire les choses ainsi Madame Bovary est une figure de l'altérité à l'intérieur même d'un champ culturel homogène qui serait la Normandie du XIXe siècle etc. par rapport donc à ce premier courant qui développe une fonction antagonique du personnage comme figure de l'altérité à l'intérieur même d'un champ culturel parenthèse il est évident que vous trouvez un commentaire anthropologique vraiment pertinent de cela dans ce petit essai de 36 de Walter Benjamin qui s'appelle le narrateur ou le conteur si vous préférez qui est là pour opposer au fond le personnage comme figure de la choralité la figure du groupe je pense à ce que dit Walter Benjamin sur la question du conte et des sociétés fermées dans lesquelles le conte se développe et auquel il oppose la complexité du roman au XIXe siècle précisément autour de cette idée que le personnage au XIXe siècle n'est représentatif que de sa propre problématique à lui par rapport à un monde si vous voulez qui lui est totalement ou partiellement étranger encore une fois je dirais que l'achèvement d'anthropologie littéraire de cela vous le trouvez dans l'oeuvre de Kafka en général pas seulement de Kafka mais exemplairement de Kafka et un deuxième courant qui est alors un courant beaucoup plus ouvert à une certaine pensée de la relation du pot qui a cette tendance à une fascination pour l'exotisme qui court tout au long du XIXe siècle et qui a pour limite l'opposition entre l'exotisme et une véritable réflexion sur la question de l'altérité l'exotisme étant d'abord encore une fois une récupération de la différence comme commentaire au fond de l'identité ces éléments-là me semble-t-il doivent être présents pour chacun d'entre nous lorsqu'il aborde une approche théorique et définitionnelle de la comparer la comparer par exemple aujourd'hui encore Samantha ne me contredira pas est pratiquement absent de l'enseignement italien la littérature générale est comparée encore une fois est totalement absente dans l'enseignement français jusqu'aux années 90 c'est-à-dire on enseigne en tout et pour tout encore à la fin du XXe siècle que ce soit d'un point de vue thématique ou d'un point de vue diachronique diachronique au centre d'histoires de la littérature qui sont balisées par rapport à la succession chronologique par siècle on enseigne encore au fond un rapport très étroit entre littérature et nation ces éléments-là me semble-t-il sont des éléments qui constituent une genèse à l'évolution de la littérature comparée pour en arriver à aujourd'hui pour en arriver à nos jours que s'est-il passé au fond il me semble que par rapport à ce tableau général réducteur bien sûr que je viens de proposer mais qui est aussi quand même un tableau à partir duquel on peut penser l'évolution même de ce champ disciplinaire que la littérature générale est comparée alors je dirais et les éléments de description qui suivent maintenant et que j'appellerai si vous voulez après cette archéologie généalogique j'appellerai la situation de la relation comparée entre nationalisme et anthropologie aujourd'hui les éléments qui suivent je les emprunte pour partie aux descriptions qui ont largement été proposées par Françoise L'Avocat donc qui est propre de littérature générale et comparée à Paris 3 et que vous trouvez en ligne en tapant simplement sur n'importe quel moteur de recherche Françoise L'Avocat littérature générale et comparée au fond les éléments descriptifs que j'emprunte à Françoise sont les suivants pour comprendre l'évolution de la littérature générale et comparée comme champ disciplinaire je pense avec Madame L'Avocat qu'il est tout à fait utile de se déplacer vers l'histoire des Etats-Unis du XXe siècle et singulièrement l'histoire des Etats-Unis je dirais de la deuxième moitié du XXe siècle pourquoi ? parce que la notion même de littérature générale et comparée comme mise en relation et confrontation des champs culturels n'est née du verbe née au fond dans l'université américaine à travers l'intensification des flux migratoires dans la deuxième moitié du XXe siècle il est clair si vous voulez qu'il y a eu une première sensibilisation à la mise en relation des littératures aux Etats-Unis à travers ce que chacun sait à savoir l'importance de l'émigration aux Etats-Unis depuis sa création bien sûr mais surtout au XXe siècle il est clair que ce n'est pas un hasard que l'intensification des flux migratoires et notamment ce flux migratoire contre lequel M. Trump a voulu élover un mur et c'est tout à fait récent l'intensification de ces flux migratoires se fait dans le sens sud-nord à partir effectivement du Mexique et s'intensifie tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle si je dis cela c'est parce qu'il se trouve qu'il y a quelques années nous avions enfin j'avais participé à l'invitation de quelqu'un dont vous connaissez sans aucun doute le nom qui est Gayatrice Pivak qui était donc présente à Paris pour une sorte de colloque d'hommage sur son oeuvre etc. et Gayatrice Pivak donc qui est aujourd'hui encore prof à Columbia qui est d'origine indienne et qui a été un élément tout à fait essentiel de la réflexion sur l'évolution de la littérature générale et comparée sur le territoire nord-américain Gayatrice Pivak insistait pour dire que personne ne doit oublier disait-elle contre je cite ces dates je ne veux pas déformer ce qu'elle propose ce qu'elle dit elle explique qu'entre 1955 et 1980 l'accroissement de la présence de locuteurs hispaniques dans les universités américaines a été de l'ordre de 500% si on y ajoute la présence d'étudiants venus d'Asie il est clair et de migrants venus d'Asie il est clair que ce que l'université américaine intensifie dans la deuxième moitié du XXe siècle c'est la prise en compte d'une certaine forme de polyphonie linguistique je dis bien linguistique parce qu'il ne s'agit pas d'affaiblir l'opposition entre dominants et dominés mais la présence en quelque sorte d'une polyphonie linguistique à l'intérieur même de l'université américaine il est clair que l'essor le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature générale et comparée et de ce qu'on appelle plus encore la littérature mondiale et la critique littéraire mondiale a comme origine le développement dans les universités américaines des départements de comparative et cela est directement lié au fond à une instabilité sociologique et socioculturelle et linguistique du continent nord-américain à travers la question de l'immigration alors il est clair et ça c'est vraiment intéressant je trouve que si on suit les commentaires des profs de littérature générale comparée aux Etats-Unis et notamment des collègues qui ont fait partie et qui font partie pour certains encore aujourd'hui de l'association internationale de littérature générale et comparée ils discernent eux ces collègues aux Etats-Unis globalement trois grandes tendances et trois grandes vagues d'évolution conceptuelle de littérature générale et comparée une première qui est liée à l'histoire européenne de l'immigration aux Etats-Unis particulièrement intense au début du XXe siècle notamment l'immigration italienne mais aussi après évidemment l'importance de l'immigration asiatique et pendant la Deuxième Guerre l'importance de l'immigration allemande juive présente Adorno par exemple aux Etats-Unis il est clair qu'ensuite c'est donc cette première phase est définie par une problématisation de la littérature comparée autour de l'axe Etats-Unis-Europe vieille Europe si j'ose dire puis il y aurait une deuxième grande vague qui est liée alors plus généralement aux relations Est-Ouest qui se développent autour évidemment de ce moment historique qu'on a appelé la guerre froide entre les Etats-Unis et la Russie enfin l'URSS et qui donne à ce moment-là un intérêt nouveau pour une mise en relation des champs culturels entre je dirais l'Europe entre guillemets communiste et les Etats-Unis et il est intéressant de constater que pour Gayatri Spivak l'Europe cesse d'intéresser la littérature générale et comparer aux Etats-Unis à partir de 1989 c'est-à-dire à partir du moment où au fond la chute du mur de Berlin diminue considérablement les enjeux de polarité idéologique entre l'Est et l'Ouest et là dit Gayatri Spivak et je la suis très volontiers la littérature comparée aux Etats-Unis devient une world littérature une littérature comparée à l'échelle du monde à l'échelle du monde il est clair que c'est évidemment aux Etats-Unis que se développe aussi ce courant politisé à travers la question du surgissement des minorités de leur implantation linguistique culturelle qui est le mouvement de ce qu'on a appelé en français les études post-coloniales tout ça dans les années 70 mais il y a là quelque chose qui est tout à fait intéressant c'est que ce développement d'une réflexion sur la mise en relation des champs littéraires et culturels se fait sous la pression d'une réalité politique idéologique aux Etats-Unis et à l'intérieur d'un débat que je n'évoquerai pas plus ici mais qui est parce qu'il est directement politique qui est un débat tout à fait fondamental je crois pour comprendre la civilisation américaine jusqu'à aujourd'hui et je dis bien l'aujourd'hui d'aujourd'hui c'est le débat au fond qui naît dans les années 20 et qui va s'intensifier avec la crise de 1929 bien sûr entre ces deux grands économistes philosophes américains que sont John Lippmann d'un côté et John Dewey de l'autre au fond le débat qui s'alimente fondamentalement à travers cette opposition philosophique entre Dewey et Lippmann porte sur la question de ce qu'on entend par minorité que signifie une minorité est-ce que minorité signifie quantitativement une limitation de l'importance d'un groupe linguistique ou culturel ou est-ce que comme le pense Dewey la minorité c'est l'opposition idéologique entre ceux qui bénéficient du progrès et ceux qui en sont exclus et il est évident que la crise de 1929 aux Etats-Unis va intensifier cette question c'est un débat qui possède une absolue actualité aujourd'hui encore aux Etats-Unis il est clair que la littérature générale est comparée la littérature générale est comparée comme approche littéraire d'une question qui est la littérature monde qui est la question d'une globalisation des échanges linguistiques et culturels s'est développée aux Etats-Unis à travers une double pression de nature anthropologique d'anthropologie culturelle et de nature strictement politique pendant ce temps et ça aussi rétrospectivement cela me frappe l'Europe était considérablement bloquée dans sa pensée de la relation comparative par le développement du structuralisme au fond le développement de la pensée structuraliste ou de la pensée formaliste comme vous préférez il commence dans l'immédiate après-guerre il est même antérieur bien sûr je pense je penserais volontiers au formalisme de l'école de Prague ou bien entendu au formalisme russe des années 20 mais globalement pour ce qui concerne les littératures on peut dire que le développement des formalismes est consécutif à la deuxième guerre mondiale autour d'une problématique de refoulement idéologique il est clair que l'idée de ce qu'on a appelé la lecture fermée ce qu'on a appelé la lecture décontextualisée ce que les américains ont appelé dans leur close reading la lecture fermée le développement de la linguistique peuvent se lire de multiples manières mais d'abord comme une question de refoulement du rapport entre la littérature et l'histoire il est clair que cette décontextualisation idéologique au profit de ce que les grandes années 70 ont appelé l'engagement de la forme littéraire je pense à Barthes bien sûr enfin un certain Barthes cette tendance qui a sans aucun doute eu une valeur heuristique considérable du point de vue de la conception même que nous nous faisons de la critique littéraire était un élément très défavorable à une réflexion comparative il est évident que le comparatisme était par la mise en relation des contextes culturels idéologiquement très difficilement compatibles avec l'essor du formalisme je ne dis pas qu'il était incompatible je dis qu'il y a eu une radicalisation en quelque sorte d'une certaine forme de décontextualisation de la critique littéraire c'est ce qu'on appelait la mort de l'auteur enfin ce sont des choses aujourd'hui qui me s'arrêtent relativement vieillies mais il est clair qu'il n'existe de pensée comparatiste que dans la relation entre une pensée comparatiste et un contexte culturel de ce point de vue là la conséquence même ça n'est peut-être pas un terme très juste que je veux employer mais de la mode structuraliste même si cette expression dévalorise exagérément me semble-t-il la réflexion structurelle toujours est-il que cette importance d'une critique littéraire décontextualisée en Europe explique le retard des études comparatives par la deuxième moitié du 20ème siècle je dirais jusqu'aux années 80 à d'Europe par rapport à ce qui se passe aux Etats-Unis il est clair que de ce point de vue là il faut attendre pratiquement le reflux de cette importance à l'intérieur de l'université en tous les cas de la pensée formaliste pour voir réapparaître une actualisation de la réflexion comparatiste en Europe par rapport aux Etats-Unis c'est ce qui se passe globalement dans les années 80 alors comment au fond définir et dans les années 80 cela recoupe très exactement au fond le tout début de mes expériences d'enseignement enfin ça précède directement mes expériences d'enseignement mais de peu et je suis donc confronté d'un côté à cette archéologie de ma formation liée à l'importance accordée à la pensée formaliste et de l'autre côté le simple fait de me confronter par les hasards de la vie à des cultures que des civilisations différentes puisque mon premier poste en tant qu'enseignant aura été au Sénégal il est évident que problème à ce moment là qui va m'orienter définitivement vers la littérature générale et comparée et pour ce qui me concerne la mise en relation de la littérature générale et comparée et du discours anthropologique est liée simplement au fait que sur le terrain j'enseignais dans un milieu culturel hétérogène le Sénégal hétérogène puisque l'enseignement se faisait en français mais avec évidemment des régimes symboliques des régimes de comportement culturel etc qui étaient extrêmement loin de mes systèmes de référence et il est clair à ce moment là qu'il y a dans mon expérience personnelle probablement la raison explicative des rapports étroits que j'ai définis ensuite entre enseignement de la littérature perspective comparée c'est-à-dire de mise en relation de champ culturel et du phénomène littéraire que peut bien signifier au fond c'est un problème que je me suis posé immédiatement parce que pour diverses raisons que peut bien signifier enseigner les fleurs du mal à des étudiants sénégalais de l'université de Dakar Phan dans les années 85 qu'est-ce que cela peut bien signifier et il me semble que la seule réponse à ce moment là que j'ai pu trouver a été dans la mise en relation de la critique littéraire comparatiste et du discours anthropologique alors cette orientation là me permet je pense de réfléchir à la question aujourd'hui de ce qu'est une pensée comparatiste par rapport au monde actuel qui n'est certainement pas un universel mais qui est certainement fondamentalement un monde Géatrice Pivac parle à juste titre de planétarité enfin planétarité en anglais une sorte de globalité du monde actuel comment penser aujourd'hui une perspective d'enseignement mais aussi de réflexion de littérature générale et comparée mais de théorie de la littérature générale et comparée c'est ce point là si vous voulez que je voudrais exposer d'abord évidemment en faisant une différence elle va de soi la critique littéraire comparatiste n'est absolument pas une approche anthropologique de la réalité parce qu'il y a une différence fondamentale entre le discours bien sûr il y a un élément commun tout à fait important entre littérature et discours anthropologique c'est la narrativité il est clair que le mode de transmission de la connaissance relative que l'anthropologue peut proposer à son lecteur relève d'une stratégie narrative qui n'est pas essentiellement différente de la stratégie narrative qui est celle au fond de la confection d'un roman voire d'ailleurs d'une pièce de théâtre voire d'ailleurs dans une certaine mesure d'un poème autrement dit dans une certaine mesure l'art du récit est commun au discours anthropologique et au discours littéraire cet élément morphologique commun ne doit évidemment pas occulter les différences qui sont tout à fait fondamentales l'ethnologue sur le terrain ou l'anthropologue pour l'instant ces deux définitions terminologiques seront équivalentes pensent pouvoir établir à travers l'honoration un régime de vérité visant en quelque sorte à établir une structure de sens par rapport à la culture différente la question de régime de vérité n'a aucune pertinence dans le cadre de la littérature autrement dit il ne s'agit pas de superposer et de réduire la littérature à une documentation de nature anthropologique mais il s'agit simplement de voir que le récit anthropologique a fondamentalement en commun avec le discours littéraire une interrogation sur la question au fond du rapport entre le sujet la contextualisation spatiale et historique et le régime culturel dans lequel il se trouve au fond le discours anthropologique et la littérature sont l'un et l'autre une interrogation complexe sur la question du qui sur la question du qui Q-U-I point d'interrogation c'est-à-dire sur la question de l'identité il me semble que s'il ne s'agit pas de sous-estimer les différences puisque la question de l'identité va être analysée en termes d'objectivation par l'anthropologue et la question de l'identité est intériorisée en termes de subjectivation dans le monde fictionnel même s'il est important de souligner cette différence je dirais et j'emploie un terme qui est celui d'un anthropologue anglais mort d'ailleurs assez récemment qui s'interrogeait sur quelle peut bien être l'action de l'art ce qui a donné un terme qui est aujourd'hui commun aux anthropologues et aux critiques d'art en particulier à la critique esthétique qui est ce terme de agency qui a été traduit plus ou moins heureusement par l'agentivité quelle peut être aujourd'hui l'action de l'art dans une perspective de littérature générale et comparée à l'échelle d'une littérature monde il me semble que si je devais répondre à cette question je le ferais autour d'une idée l'art et la littérature en général aujourd'hui de par le monde s'interrogent fondamentalement sur la question de relation la question de la mise en relation de l'identité personnelle et de la contextualisation socio-historique dans laquelle cette identité évolue et là il y a quelque chose qui me paraît très intéressant parce que effectivement même si l'ensemble assister aujourd'hui à une mondialisation des comportements je veux bien comprendre que que vous soyez à Bangkok que vous soyez à Erkursk ou que vous soyez à Séville vous pourrez toujours commander un Coca-Cola voire un Coca-Cola à zéro mais cette universalisation au gros du capitalisme dérégulé comme producteur de biens de consommation ne doit pas cacher fondamentalement quelque chose de beaucoup plus complexe qui est la stratification des différences autrement dit et là je voudrais emprunter j'y reviendrai d'ailleurs je voudrais emprunter cette approche aujourd'hui non je voudrais emprunter deux notions pour définir ce qui me paraît être l'approche aujourd'hui possible de la littérature générale et comparée dans sa fonction anthropologique à l'échelle de la planétarité une première approche elle est très largement analysée par l'oeuvre d'un philosophe qui s'appelle Cornelius Castoriadis autour d'un constat il peut sembler que toutes les cultures aujourd'hui soient homogènes mais c'est leur passé qui les dissocie et qui les différencie de façon extrêmement intense autrement dit Castoriadis pense que sous l'apparence d'une contemporanéité des champs culturels on doit retrouver dès l'instant où on met en relation l'horizontalité de cette contemporanéité avec la verticalité de l'anthropologie identitaire on trouve des différences importantes et cela je partage tout à fait ce point de vue d'ailleurs mais surtout cela permet de donner un contenu de sens extrêmement précis à la réflexion de ce philosophe allemand à propos de la mythologie nazie qui se développe dans les années 30 Hans Bloch constate qu'au fond toute la mythologie identitaire que met en place le régime du troisième Reich est d'abord la mise en relation du contemporain et du non-contemporain il y a là quelque chose effectivement qui est tout à fait évident dans la mythologie nazie le fait même d'ailleurs de cette expression de mythologie nazie renvoie bien à l'idée d'une antériorité mythique qui fait que la contemporanéité s'accompagne de non-contemporanéité autrement dit Bloch théorise quelque chose qui me paraît aujourd'hui encore absolument capital nous vivons dans un monde où chacun d'entre nous je vois qu'il y a un certain nombre si je ne me trompe pas d'étudiants tunisiens qui écoutent cette communication je pense que c'est particulièrement sensible pour eux mais c'est aussi sensible au fond pour n'importe quel aujourd'hui interlocuteur chinois nous sommes en présence pour la première fois d'un rapport au monde entre le sujet et la réalité historique qui est stratifié par des couches diachroniques de champs culturels qui font que nous sommes des contemporains du non-contemporain c'est-à-dire que notre définition même de l'identité ne peut plus se faire dans l'immédiateté d'une réflexion politique idéologique ou socio-historique sur qui nous sommes mais cette synchronie qui donne un sens à notre identité un sens strictement juridique à notre identité nous avons une identité synchronique définie par notre carte d'identité notre passeport notre carte vitale s'il y en a français etc. mais qu'il existe aujourd'hui une sorte de stratification de palimpseste qui définit notre identité et qui inclut des couches culturelles symboliques anthropologiques qui ne créent pas une homogénéité mais qui créent une épaisseur ontologique qui définit chacun d'entre nous cet élément-là me semble-t-il est un élément que possèdent aujourd'hui à peu près toutes les cultures et je dirais ça n'est pas inintéressant forcément que c'est une réponse à la question de l'homogénéisation et de la globalisation plus la globalisation déterritorialise chacun d'entre nous plus apparaît la résurgence de stratifications identitaires appartenant à des couches historiques hétérogènes autrement dit il y a quelque chose qui me semble très intéressant c'est que la littérature générale comparée étudie aujourd'hui la question de la représentation du sujet à travers les personnages de fiction en montrant à quel point l'homogénéité apparente de ces personnages de fiction chacun d'entre vous probablement enfin j'exagère mais sans doute une majorité d'entre vous a-t-elle déjà lu un texte de fiction de cet auteur qui s'appelle Haruki Murakami je ne sais pas qui a lu Murakami mais il est clair s'il voulait que Murakami est l'image idéale de ce que je dis parce que Murakami le patronyme l'indique est japonais mais Murakami a grandi aux Etats-Unis enseigne aujourd'hui la littérature comparée comme par hasard dans les universités américaines et quand vous lisez un roman d'Haruki Murakami il est absolument impossible rigoureusement impossible de déterminer une origine géographique et culturelle ou anthropologique à ce qu'il écrit sauf que il existe des éléments de fiction chez Murakami qui dès l'instant où on fait une analyse comparée des passés culturels de quelqu'un comme Murakami japonais je pense par exemple aujourd'hui à un écrivain italien comme Giorgio Vast ou à bien d'autres écrivains alors on se rend compte que sous cette apparence homogénéité existent des régimes symboliques plus ou moins masqués dans la fiction mais qui attestent des visions du monde extrêmement différenciées par exemple sans doute une des œuvres qui a été le plus vendue de Murakami qui s'appelle 19Q4 19Q4 est une œuvre fondée sur un imaginaire au fond d'un monde dans lequel il y a une duplication des régimes lunaires il y a deux lunes dans ce monde peu m'importe de savoir pourquoi il y a deux lunes si ce n'est que ça renvoie à une mythologie japonaise extrêmement précise de l'huile d'Hokkaido etc. autrement dit et c'est là quelque chose qui me paraît intéressant je vois non j'attribue à la littérature générale comparée aujourd'hui une fonction vraiment spécifique soulignée par l'étude comparée des représentations fictionnelles de personnages combien la question de l'identité aujourd'hui est une stratification de couches hétérogènes faisant que chacun d'entre nous est à la fois appartenant à un monde synchronique la réalité ici et maintenant et faisant la preuve de résurgence de systèmes culturels et symboliques appartenant à des couches historiques et anthropologiques antérieures c'est dire que par définition aujourd'hui la littérature générale est comparée doit penser la question de l'identité dans des termes qui sont rigoureusement différents de ceux dans lesquels la philosophie occidentale a traditionnellement pensé l'identité à travers la question donc de l'être comme un sujet au fond c'est intéressant de voir que la pensée de Bloch celle de Castoriadis celle de Spivak me font comprendre que nous sommes anthropologiquement des multiples nous sommes anthropologiquement complexes parce que nous sommes pour chacun d'entre nous à la fois contemporains mais contemporains d'une non contemporanéité qui est celle de l'histoire de notre culture de notre civilisation ces éléments-là si vous voulez me paraissent véritablement politiquement significatives d'une certaine manière de concevoir aujourd'hui le sujet et ça présente dans le monde dans le monde comme globalité je pourrais développer ça à partir évidemment de toute une réflexion de poète anthropologue sociologue au premier rang desquelles je situerai volontiers Édouard Glissant qui dès les années 50 définit la question de l'identité comme une approche de la diversité diversité évidemment d'achat culturel mais diversité de la question du sujet par rapport à lui-même et par rapport précisément à cette hétérogénéité liée à la présence de non-contemporain dans le contemporain qui est une manière de dépasser pour moi des apories des problèmes sans solution qui ont historiquement été posés à ce qu'on appelle les langues mineures ça a été un lieu commun de la critique universitaire en Afrique que de se demander quelle était la légitimité pour un écrivain africain de s'exprimer en français est-il légitime qu'Ousmane Zambène dans les années 60 10 dénonce la colonisation en français alors qu'au fond vivant au Sénégal s'il avait parlé en Wolof et s'il avait écrit en Wolof ou dans d'autres langues d'ailleurs sénégalaises l'impact idéologique de son discours était sans doute beaucoup plus fort ce problème là qui est une aporie me semble-t-il aujourd'hui est totalement dépassée à travers cette idée que quelle que soit la langue que l'on parle on parle en multiple puisque la langue que l'on parle renvoie à une identité qui n'est pas synchroniquement homogène mais qui est diachroniquement hétérogène nous sommes des multiples de nous-mêmes parce que nous sommes des non-contemporains de notre contemporanéité ces éléments là au fond remettent en cause et ça ça m'intéresse vraiment le concept de même-t ce concept de même-t M-E-M-E-A-X-A-X-A-X-T a été à la base par exemple d'une réflexion philosophique qui m'a beaucoup intéressé tout au long de mon métier qui a été la réflexion philosophique de Paul Ricoeur mais je me rends compte aujourd'hui à quel point la pensée de Paul Ricoeur est une pensée profondément liée encore et je vous invite à y réfléchir si vous lisez Paul Ricoeur qui est quand même un philosophe absolument majeur en tous les cas d'expression française dans la deuxième moitié du XXe siècle autour au fond d'une identité judéo-chrétienne dont je serais un héritier la grande question de Ricoeur est une question qui est un héritage des Lumières et je ne le dis pas du tout en mauvaise part au fond pour me définir qui je suis je dois être capable de me définir en termes d'identité contre le reste du monde pardonnez-moi je ne suis pas chez moi pardonnez-moi pardonnez-moi au fond je ne suis pas chez moi du monde au fond ce que je trouve extrêmement intéressant si vous voulez c'est que je dirais que Ricoeur est un philosophe de la littérature nationale même si il y a une grande injustice à dire ça mais je veux dire que globalement Ricoeur pose aujourd'hui encore enfin Ricoeur est mort mais l'oeuvre de Ricoeur pose fondamentalement la question de l'identité en termes de même thé j'en donnerai deux exemples simplement pour me faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'éthique dit Paul Ricoeur c'est quand vous êtes je suis capable de faire face je fais face à rien de ce qui appartient au monde ne peut être conçu sans que je dois d'abord réfléchir à comment est-ce que je peux faire face à ce qui arrive repardonnez-moi à partir de ce moment-là il est tout à fait clair que la pensée de Ricoeur est une pensée de l'identité en termes un très beau terme de George Agamben qui s'applique parfaitement à Ricoeur d'autostance de soi je me tiens debout tout seul ce qui ne veut pas dire que Ricoeur ne m'accorde pas la plus grande importance à l'altérité mais ça veut dire que globalement la philosophie de Ricoeur est d'abord une philosophie de l'identité qu'on sait comme un puits je m'auto-défini à travers le faire face que je fais par rapport au monde il y a un deuxième élément qui est je crois un élément explicatif tout à fait clair par rapport à ce que je dis c'est la question chez Ricoeur de l'imputation chez Ricoeur l'imputation est une notion fondamentale je suis responsable de mes actes ce que je fais mon agir m'engage d'un point de vue existentiel existentiel d'un point de vue ontologique mais aussi d'un point de vue juridique il est clair si vous voulez que pour Ricoeur l'identité se définit par la responsabilité de mon action face au monde et cette action est une confrontation entre le moi et le monde loin de moi l'idée de dire qu'il convient de critiquer cela simplement je veux simplement dire que cette conception de l'identité est au plus loin à l'heure actuelle de toute une réflexion sur la complexité du sujet telle que les fictions peuvent le proposer d'ailleurs parce que ces fictions mettent en évidence me semble-t-il l'idée que la question de notre identité est diffractée dans la pluralité de nos rapports culturels à l'espace et au temps ce qui ne veut pas dire que nous devions nous considérer comme irresponsables cela veut simplement dire que nous devons nous considérer comme devant tenir compte de champs culturels et de champs anthropologiques hétérogènes multiples mon attitude devant n'importe quel phénomène aujourd'hui socio-culturel par exemple aujourd'hui en France on assiste à une très étrange enfin non à une significative problématisation de la question de l'inceste la question de l'inceste est sans doute un des éléments d'anthropologie culturelle les plus complexes qui soient dans la pensée judéo-chrétienne dans la pensée même du vivant aujourd'hui je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit de remettre en question ce qui se passe en France je dis simplement que une réflexion aujourd'hui sur la question de l'inceste doit être mise en relation avec la totalité de l'histoire de la notion d'inceste dans la pensée judéo-chrétienne et de manière générale d'ailleurs dans la pensée même de l'anthropologie puisque l'inceste a à voir avec des interdits qui sont dans une certaine mesure darwinien mais laissons ça de côté je voulais simplement me faire comprendre sur cette idée au fond de la spécificité de la littérature aujourd'hui conçue comme réflexion sur le sujet dans la multiplicité des strates culturelles temporelles spatiales anthropologiques qui le constituent tout ça pour dire au fond que dès l'instant où j'essaie de comprendre quelle peut être l'identité d'un personnage de fiction dans la littérature chinoise il y a aussi tout le substrat non contemporain d'une certaine réflexion sur le rapport entre le sujet et l'existant dans la culture chinoise qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe dans la culture occidentale cela doit être mis en relation avec la question d'une pensée du Tao c'est-à-dire la place du vide dans la question de la signification cela doit être aussi mis en relation directe avec un passé récent qui est celui par exemple de la grande utopie du XXe siècle qu'aura constitué le maoïsme je ne dis pas bonne ou mauvaise utopie je dis utopie refondée en sujet et que tout ça crée sous une apparence d'homogénéité des différenciations extrêmement fortes du point de vue des imaginaires symboliques et donc des imaginaires de représentation de fiction pour faire bref aujourd'hui je pense que la littérature générale est comparée dans un contexte culturel mondialisé doit d'abord être une pratique de la désidentification de la défamiliarisation de la défamiliarisation par rapport en gros au champ culturel de la littérature nationale je veux dire par là que je crois qu'une des fonctions politiques aujourd'hui de la littérature générale est comparée en contexte culturel mondialisé c'est d'abord une critique et ça je voudrais insister là-dessus parce que ça n'est pas ma pensée mais c'est celle de Gayatrice Pivak peut-être faut-il d'ailleurs que je vous montre ce livre qui me paraît tout à fait essentiel je ne sais pas si vous le voyez vous arrivez à lire ou pas du tout non c'est ce livre de Gayatrice Pivak qui s'appelle Nationalisme et Imagination qu'est-ce que cela m'apporte c'est pas un livre très récent je ne sais pas bien vous dire en français il a été publié chez Payot l'original l'original si c'est quand même pas un livre très ancien puisque l'original est 2010 mais au fond du point de vue aujourd'hui d'une réflexion sur ce qu'est la littérature générale est comparée dans un contexte culturel mondialisé où la question du sujet se pense en termes de contemporanéité des non-contemporains je dirais que la littérature générale est comparée politiquement m'apporte une critique du monolinguisme il faut réfléchir au lien fondamental entre le monolinguisme aujourd'hui et le nationalisme Gaillatrice Pivac insiste là-dessus et je partage tout à fait ce point de vue le monolinguisme induit le nationalisme comme repli d'identité il est clair de ce point de vue là que le monolinguisme est un élément fondamental de l'imaginaire nationaliste il ne s'agit pas de dire que nous ne sommes pas liés à un espace ce que le 19ème siècle allemand appelait le lieu natal Heimat cet endroit au fond par rapport auquel nous possédons une identité que nous n'avons pas choisie mais qui est consécutive à notre naissance mais il n'en demeure pas moins que l'idée d'un lien de rattachement à un espace ne doit pas être confondue avec l'idée du développement d'un nationalisme comme exclusion de l'altérité or je ne suis pas là pour faire de la politique mais s'il est aujourd'hui une évolution une évolution notoire du monde c'est la tendance à laquelle nous assistons vers des reprises nationalistes un peu partout dans le monde cette réflexion là est une réflexion visant simplement à supprimer de la question de l'identité toute la contemporanéité c'est-à-dire une réflexion aujourd'hui sur le monde linguiste et le nationalisme vise à réduire cette idée de notre contemporanéité du non-contemporain en supprimant tout ce qui est dans le contemporain un apport de la globalisation et de l'ensemble des échanges culturels ce premier point si vous voulez me semble être un élément important d'une analyse politique ou théologique si vous préférez je préférais politique pour lui donner une actualité d'une analyse politique du personnage de fiction dans son rapport précisément à cette notion de monolinguisme deuxième élément que j'emprunte encore à Gaillatrice Pivac c'est ce qu'elle appelle et c'est une très belle expression je trouve la nécessité pour chacun d'entre nous et auquel une réflexion de littérature générale est comparée doit conduire sur la nécessité parce que c'est l'essence même de la comparer sur la nécessité dit Gaillatrice Pivac de vivre en langue qu'est-ce que veut dire vivre en langue c'est une réflexion indiscutablement que je fais mienne sur une critique de la question de la traduction j'y reviendrai mais en tant que comparatiste je fais une différence fondamentale entre vivre en langue et vivre si je veux dire en traduction alors je sais bien que lorsqu'on a posé la question à la fin du XXe siècle à ce sémiologue italien philosophe sémiologue italien qui s'appelle Umberto Eco quand on posait la question à Umberto Eco sur ce qu'était la langue commune de l'Europe Umberto Eco répondait la langue commune de l'Europe c'est la traduction je sais bien que la traduction est un élément fondamental de mise en relation des cultures mais il est clair que la traduction dans une certaine mesure me permet une antériorisation infiniment plus faible de l'altérité de la culture différente tout simplement parce qu'une pensée de la mise en relation de mon identité avec l'extérieur est indissociable de la question de la langue parce que la langue n'est pas simplement la traduction d'une pensée la langue est un informant de la pensée c'est à dire fondamentalement si vous voulez je ne pense pas indépendamment de la syntaxe de la morphologie de la sémantique de la langue dans laquelle je pense ne serait-ce que par cette langue à structurer mon organisation cognitive et pas l'inverse autrement dit quand eux le petit enfant commence à maîtriser globalement la syntaxe le lexique voire dans une certaine mesure les indices personnels je tu il etc ces éléments-là qui appartiennent à l'antéprédicativité de la langue le fait que la langue existe avant lui ou avant elle ces éléments-là déterminent et les cognitivistes le savent une organisation de la pensée une organisation des connexions neurologiques dans la pensée qui fait que vivre en langue signifie avoir la coprésence de systèmes d'organisation cognitifs qui enrichissent mon identité à la diffractant vers le multiple il est évident que le fait de vivre en langue n'est pas du tout une disqualification de la fonction de la traduction la traduction est un élément fondamental de la mise en relation des cultures et des littératures mais il faut avoir conscience que la traduction ne remplace pas la maîtrise d'une langue étrangère et quand je dis maîtrise d'une langue étrangère j'ai longtemps eu par rapport par exemple à l'italien un rapport de translation immédiate c'est à dire je pensais en français je traduisais en italien et progressivement je me suis rendu compte que lorsque je parlais en italien je ne passais plus par le médium de la langue maternelle et à ce moment là je parlais cette langue d'une toute autre façon que traduire des français dans l'immédiateté de ma relation à l'italien ça veut dire que fondamentalement et ça c'est un terme aussi sur lequel je voudrais insister parce qu'il me paraît d'un apport conceptuel essentiel pour la littérature générale et comparée aujourd'hui Gaillatrice Pivac vous demande me demande nous demande de posséder une mémoire linguistique c'est à dire pas simplement le fait de maîtriser une langue seconde mais aussi de maîtriser une mémoire de cette langue seconde évidemment voire une langue troisième si c'est possible mais le concept de mémoire linguistique vous le trouvez dans ce livre de Gaillatrice Pivac où elle dit que c'est un anthropologue du Michigan qui lui a suggéré ce terme elle écrit je la cite par rapport à ce livre cet anthropologue qui s'appelle Becker peu importe développe le concept de mémoire linguistique un concept dit-elle Gaillatrice de première importance pour la guerre et pour la paix pour être en mesure de pénétrer un autre espace et la globalisation le fait en permanence vous devez apprendre une langue suffisamment bien pour pénétrer sa mémoire linguistique cette mémoire linguistique semble être un facteur décisif dans toute approche comparatiste des littératures en contexte culturel enfin troisième élément qui me paraît un élément majeur pour réfléchir aujourd'hui à ce que peut être une critique comparatiste dans une littérature tirée monde ce qui ne veut pas dire une littérature universelle bien au contraire c'est ce que Gaillatrice Pivac appelle encore une fois elle la notion d'équivalence inventive monolinguisme et nationalisme vivre en langue élaborer des équivalences inventives qu'est-ce que signifie une équivalence inventive c'est fondamentalement l'idée je crois qu'il ne peut plus être question comme on le faisait jusqu'à un passé assez récent de développer une opposition entre des langues majeures et des langues mineures entendons-nous cela n'a rien à voir avec le discours de Deleuze sur Kafka comme langue mineure parce que là il s'agit de tout autre chose mais un des problèmes les plus fondamentaux qu'évoque d'ailleurs Stephen Samoyau dans son ouvrage assez récent sur les rapports entre traduction et violence c'est l'idée aujourd'hui qu'un élément fondamental de maintien des idéologies dominantes se fait par l'intermédiaire de l'automatisation informatisée de la traduction rien n'est plus intéressant de constater que suivant la langue dont il s'agit les outils aujourd'hui d'automatisation de la traduction sont plus ou moins performants je veux dire par là que vous savez très bien que sur un moteur de recherche comme Google si vous cherchez un produit quelconque sur un site anglais Google va proposer une traduction instantanée qui est évidemment une traduction automatisée extrêmement imparfaite pour ne pas dire parfois cocasse ou amusante mais plus ou moins opératoire il est évident que si vous cherchez un produit conçu en Arménie je dis Arménie au hasard alors vous avez très très peu de chance qu'une traduction automatisée vous traduise de l'arménien en français c'est aujourd'hui un élément fondamental idéologique d'opposition entre culture dominante et culture dominée entre littérature majeure et littérature mineure la possibilité même d'accéder à une traduction automatique comme manifestation de l'opposition hiérarchique de l'importance des langues entre elles il est clair il est clair que la notion d'équivalence inventive vise à faire en sorte qu'une langue dite mineure puisse s'approprier des éléments des éléments fictionnels d'une langue majeure pour les réélaborer absolument de façon libre à l'intérieur de l'univers fictionnel qu'elle développe je veux dire là encore prendrez volontiers un exemple rien n'est plus étonnant que la façon dont quelqu'un comme Murakami dans les années 2000 s'est approprié un imaginaire très particulier qui est celui de Kafka pour écrire un texte une très longue fiction qui s'appelle d'ailleurs le titre est assez étonnant Kafka sur le rivage qu'est-ce que cela veut dire c'est absolument fascinant parce que cela veut dire que Murakami japonais enfin américano japonais s'approprie l'univers kafkaïen pour inventer une fiction qui ne doit rien aux fictions kafkaïennes mais qui réinvente une problématisation du rapport entre le personnage et le monde extrêmement librement inspirée de Kafka l'équivalence inventive vise fondamentalement à valoriser la mise en relation dans le champ de la littérature comparée d'éléments thématiques qui à la fois créent une référence à une modélisation mais qui le font dans une totale liberté de réinvention cet élément là si vous voulez est un élément véritablement important pourquoi parce que cela veut dire que globalement Butor le disait il y a bien longtemps on écrit toujours dans la littérature j'ajouterais aujourd'hui on écrit dans la littérature mondiale mais cette mondialisation n'est que le support infini à une possibilité de réinvention elle-même illimitée marquée par un imaginaire qui va développer cette contemporanéité des non-contemporains de chacune des cultures qui le prend en compte j'en parlais tout simplement je pense que Siem nous écoute nous en parlions parce que Siem me demandait des livres et je lui indiquais la surprise qui avait été la mienne en lisant ce livre d'une chinoise qui s'appelle Liu Sola et qui invente une fiction tout à fait extraordinaire dont le titre est lui-même d'ailleurs tout un poème l'île des tortues cochons où se mêle un monde de science-fiction qui sort directement du médiévalisme qui a été à la mode au XXe siècle en Europe je pense fondamentalement si vous voulez à toute cette fascination pour la littérature médiévale dont les équivalences inventives vont aller jusqu'à la guerre des étoiles etc. dans le cinéma américain et en même temps Liu Sola développe un imaginaire inventif par rapport à la mythologie chinoise la mythologie traditionnelle chinoise qui en fait un roman qui lui-même cette expression d'une absolue équivalence inventive à ce qu'on a appelé le courant médiévaliste en Europe à la fin du XXe siècle le courant de fascination au fond pour la littérature médiévale la notion d'équivalence inventive est une notion sur laquelle insiste Gayatri Spivak une langue peut s'emparer de n'importe quel élément fictionnel appartenant à une autre langue à une autre culture en l'exploitant de la façon la plus libre qui soit c'est un élément qui d'ailleurs dans une très large mesure fait l'objet aujourd'hui d'une transposition possible dans une théorie de la traduction puisque un des problèmes majeurs d'une théorie de la traduction au début du XXIe siècle c'est la question de la fidélité que veut dire une traduction fidèle qu'est-ce que peut bien signifier la fidélité alors que la véritable traduction peut être pensée comme au contraire une infidélité inventive par rapport à la langue qui est le médium de sa traduction bon je ne suis pas là dans l'immédiat pour parler de ça mais il me semble si vous voulez que je peux donner un exemple parce que cet exemple aura été au plus près de ma pratique d'enseignement tout simplement pour prouver si vous voulez le lien que je cherche à faire entre théorie de la littérature générale et comparer dans le cadre de la littérature monde et ma propre pratique d'enseignement j'ai été extrêmement sensible au fond alors que j'ai finalement grandi enfin mes dernières années d'université sont passées dans le cadre des théories formalistes et du nouveau roman en France qui était déjà déclinant mais significativement si vous voulez qui était récompensé de façon internationale par le fait d'obtenir un prix Nobel en la personne de l'un des représentants du nouveau roman qui aura été Claude Simon comme toute ma génération j'avais fait une approche profondément formaliste de Claude Simon autour de la question des rapports entre littérature et non-sens du monde qu'enregistre d'ailleurs le discours de remise du prix Nobel en 1986 de Claude Simon et dit autrement l'approche formaliste des romans de Claude Simon a permis de faire de Claude Simon l'un des représentants de ce qu'on a appelé le nouveau roman bien j'ai été tout à fait j'ai été plus qu'intéressé j'ai trouvé tout à fait fascinant de constater qu'une étudiante chinoise en thèse à la Sorbonne-Nouvelle s'appropriait Claude Simon à travers une équivalence inventive qui était un romancier chinois contemporain Yuhua tout simplement parce que ce romancier chino contemporain qui est d'ailleurs un romancier tout à fait considérable était lui un romancier traitant une dizaine d'années après la fin de la révolution culturelle la question d'un héritage critique de l'histoire comment traiter de la violence idéologique de la violence physique politique policière juridique du grand don en avant de Mao Zedong entre 1966 et 1976 comment traiter de cet héritage critique quand on est chinois alors que le parti communiste est toujours en place etc et j'ai trouvé tout à fait fascinant que cette étudiante chinoise qui aujourd'hui est maître de conférences à Shanghai puisse vouloir faire une thèse entre Claude Simon et Yuhua dans la représentation de l'histoire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que fondamentalement parce qu'elle était chinoise elle lisait Claude Simon à travers une équivalence inventive qui était la façon dont Yuhua traitait d'un héritage critique de l'histoire la lecture en retour qu'elle fait de Claude Simon qu'elle faisait de Claude Simon elle est aujourd'hui traductrice officielle en Chine de Claude Simon mais la lecture qu'elle faisait de Claude Simon était une recontextualisation idéologique extrêmement forte qui avait été totalement sous-estimable assumée par l'approche formaliste de Claude Simon au moment même où Claude Simon a été reçu dans les universités européennes et en particulier françaises cela signifie que le détour par une littérature comme la littérature chinoise et en particulier ce romancé chinois qui s'appelle Yuhua H.U plus loin Yuhua permettait cette équivalence inventive de faire retour sur une littérature étrangère pour l'analyser dans des termes qui étaient extrêmement différents de ceux dont son romancier avait été analysé par la culture dans laquelle il avait développé son œuvre l'équivalence inventive est un élément en quelque sorte de redynamisation de la pensée d'une identité culturelle la littérature chinoise à travers une réinvention d'une relation avec la littérature étrangère cet élément là est un élément qui me paraît tout à fait fondamental pour définir justement l'apport de la littérature générale et comparer aujourd'hui dans le cadre de littérature monde s'approprier des littératures pour en quelque sorte en réinventer des contenus par rapport à des champs culturels et fictionnels qui sont ceux de la langue dans laquelle se fait cette réinvention alors je me rends compte que j'ai presque utilisé les deux heures mais il me semble si vous voulez que si je devais aujourd'hui définir la fonction disons spécifique moins de la littérature générale les comparer que de son enseignement du fait qu'elle est enseigneur je dirais que pour se différencier des enseignements de littérature plus liés aux champs linguistiques nationaux qui existent encore dans la université vous savez très bien en tout cas dans une université comme l'université française peut-être moins aux Etats-Unis mais dans une université comme l'université française il est tout à fait clair que partout dans les 90 je crois les universités qui existent en France vous avez deux champs disciplinaires tout à fait distincts par les études que la littérature française et la littérature générale les comparer je ne suis pas bien sûr que la pertinence aujourd'hui de cette stratification de l'université française je dis stratification je pourrais parler de sclérose stratifiée de l'université française mais laissons ça de côté parce que ça n'est pas mon propos mais il est clair que pour définir aujourd'hui la fonction si vous voulez de la littérature générale et comparer je le ferai en la mettant strictement en relation avec la problématisation de littérature monde ce qui ne veut pas dire encore une fois une littérature universelle littérature universelle ne veut strictement rien dire on a cru cela peut-être possible au XIXe siècle Martinin atteste quand je lis le Mahabharata je trouve des thèmes qui sont ceux de la littérature française et donc la littérature est une littérature mondiale qui développe un certain nombre de thèmes ce qui paraît véritablement aujourd'hui quelque chose d'extraordine en mon réducteur mais dans un monde encore une fois où les échanges personne ne peut le nier sont glômes globalisées les littératures semblent de plus en plus homogénérisées par cette globalisation et même en même temps ces littératures en fait attestent de différences qui sont liées à cette structure ontologique qui est la nôtre aujourd'hui cette structure existentielle et ontologique qui habite chacun d'entre nous d'être des contemporains d'une non-contemporanéité d'être des contemporains où se stratifient des systèmes symboliques de représentation qui sont à la fois des héritages du passé et actualisés par d'autres présents la littérature générale et comparée me semble-t-il a d'abord pour fonction de permettre la mise en relation de ces conceptions du sujet qui ne sont jamais hégémoniques mais qui sont toujours de l'ordre de la différenciation fonctionnelle cette différenciation fonctionnelle étant probablement un dépassement de la question du même et de l'autre au profit d'une pensée de la relation et on peut se demander aujourd'hui on peut se demander aujourd'hui ce que signifie une littérature mondiale qu'est-ce que peut bien vouloir dire une littérature mondiale je pense que littérature mondiale ne doit pas s'entendre encore une fois en termes du tout de littérature universelle mais une littérature ou des équivalences inventives permettent des mises en relation de champ culturel et linguistique mise en relation ne veut pas dire réduction d'un champ littéraire et linguistique par un autre mais mise en relation il existe aujourd'hui si vous voulez je peux donner cet exemple encore une fois pour essayer d'être concret et surtout d'être plus compréhensible j'étais en Chine je ne sais plus quand en 2019 je crois avant le grand enfermement de la Covid si vous voulez j'étais en Chine dans le cadre d'un colloque dans l'université du département de Chinois qui avait invité un collègue chinois qui enseigne à Pékin qui est un romancier et un critique littéraire me semble-t-il d'une grande importance qui s'appelle Yan Lian Yan Ké L-I-E-N-K-E et Yan Ké faisait une conférence sur précisément la question de littérature mondiale sur l'existence de littérature mondiale et j'ai trouvé vraiment intéressant quelles que soient par ailleurs les simplifications qui existaient dans le discours de Yan Ké mais peu importe ce que disait Yan Ké en disant que il faut dépasser complètement la question des oppositions linguistiques il faut dépasser la question même des régimes de fiction définis par rapport strictement au contexte culturel il lui semblait qu'on pouvait modéliser l'existence de littérature mondiale à travers la question du traitement du principe de causalité il lui semblait qu'il y avait dans le monde là la simplification de Yan Ké est indiscutable mais peu importe il lui semblait qu'il y avait dans le monde des écrits les plus diversifiés mais qui pouvaient se regrouper autour au fond du monde fictionnel dans lequel le principe de causalité disait Yan Ké est absolu sur le modèle aristotélicien c'est à dire qu'une histoire se développe par rapport à un principe de causalité qui fait que ceci justifie cela je ne développe pas parce que Yan Ké disait que tout le roman occidental jusqu'à Zola était fondamentalement lié à un principe de causalité absolue puis disait-il et là évidemment à force de Yan Ké probablement simplificatrice c'est opposé à cela des régimes de causalité nuls et il faisait de Kafka le paradigme du régime de causalité nul je crois qu'il est très difficile de dire que Kafka est un régime de causalité nul mais laissons ça de côté et puis il disait qu'il y avait eu une invention sud-américaine au XXe siècle ce qu'il appelait le régime de semi-causalité une causalité plus ou moins explicite dans les romans et il faisait de cent ans de solitude de Garcia Marquez le paradigme de ça quel rapport avec ce que je dis que Lian Ké part de ses modélisations des mondes de fiction indépendamment du contexte culturel dans lequel il se trouve à partir d'un autre outil qui est celui en gros du rapport de consécution du rapport entre la cause et l'effet et disait Lian Ké il me semble c'est lui qui parle c'est pas moi qu'existe alors un quatrième régime il est proprement chinois c'est le régime qu'il appelle de la causalité mythique je suis pas là pour développer ce qu'est la causalité mythique il vous suffit d'ailleurs de lire un roman de Yann Lian Ké pour voir ce qu'il entend par là je veux dire qu'on est vraiment au coeur d'une perspective de critique littéraire comparatiste qui met en relation des champs culturels les plus divers et qui se les approprie en élaborant une autre équivalence inventive qui est propre de la littérature chinoise et qui serait ce type de causalité qui n'existe ni dans la causalité absolue du ceci à cause de cela qui n'existe absolument pas dans la causalité nulle qui fait qu'un beau matin Grégoire Samson se réveille et il est transformé en cafard et personne ne vous dit pourquoi quelle est la cause de cela et la semi-causalité ce qu'on a appelé à tort d'ailleurs le réalisme magique dans la littérature d'Amérique du Sud ce qui me paraît intéressant c'est que Lian Ké s'appuie sur une littérature mondiale pour définir une littérature qui est la littérature chinoise selon lui par rapport à un jeu J-E-U d'équivalence inventive ajoutant un autre type de ressources dynamiques à la fabrication d'un récit tel qu'elle apparaît autrement dit il me semble si vous voulez que s'il est vrai que la critique littéraire a fondamentalement pour but de réfléchir à l'identité du personnage comme métaphore de la question de l'identité telle qu'elle se pose aujourd'hui dans le monde pour chaque culture chaque civilisation chaque pays il est clair que cette identité telle qu'elle est définie par une approche comparatiste doit d'abord faire ses comptes avec une multiplicité fondamentale du sujet par rapport aux stratifications historiques qui le constituent même s'il apparaît comme homogène à d'autres personnages de fiction du point de vue de sa contemporanéité je crois qu'il est vraiment intéressant de chercher les signes d'une appartenance culturelle et anthropologique à travers en quelque sorte des éléments de mémorisation de ces stratifications telles que peut les refléter un personnage de fiction c'est un premier point il existe sans aucun doute aujourd'hui un autre élément fondamental du développement de la littérature générale et comparée que tout le monde connaît je pense c'est ce qu'on appelle l'intermédialité qui est quelque chose pour moi de complexe l'intermédialité c'est-à-dire la mise en relation du champ littéraire avec d'autres formes esthétiques d'autres médias esthétiques au cinéma le théâtre bref tout ce que développent aujourd'hui les départements dits d'art dans les universités cet élément-là qu'est l'intermédialité au fond a d'abord pour manifestation la je dirais la relativisation de l'importance de la littérature par rapport en gros aux grands autres modes d'esthétisation de notre vie c'est évident si vous voulez que on peut dire qu'aujourd'hui la littérature est une pratique artistique de la petite quantité je veux dire par là si vous voulez que la littérature n'a d'impact sur peu de personnes alors je sais bien que l'actuel prix Goncourt a été vendu je crois à 700 000 exemplaires cette année mais il n'en demeure pas moins que vous savez très bien que très peu de gens lisent dans le monde de la poésie enfin peut-être plus d'ailleurs en Afrique au Maghreb ou en Chine qu'à d'Europe mais un ouvrage de poésie se tire en France à 200 exemplaires c'est la raison pour laquelle je pense qu'on peut parler aujourd'hui de la littérature comme un art des petites quantités alors que la bande dessinée le cinéma sont des arts de la grande quantité c'est bien évident par le nombre de spectateurs par les enjeux économiques que véhiculent ces médias etc il est clair si vous voulez que l'intermédialité me pose comme problème le fait de mettre en relation des univers thématiques ou des univers fictionnels beaucoup plus que des médias c'est-à-dire la mise en relation par exemple d'un texte littéraire et d'un texte cinématographique se fait trop souvent me semble-t-il dans le cadre des thèmes et pas d'une analyse comparée d'une fonction des médiums parce que ce que vous dites avec des mots ce n'est pas du tout la même chose que ce que vous dites à partir d'une image tout simplement à travers par exemple la même forme mentale qui est le cadrage vous ne savez dans le monde fictionnel et la littérature que ce qui est écrit dès l'instant où vous regardez une image le monde fictionnel est hyper saturé dans un certain nombre de signes qui économiquement ne sont pas fonctionnels par rapport à l'histoire pas forcément fonctionnels etc. ça c'est sans aucun doute un développement de la comparée alors premier élément si vous voulez que je crois vraiment important cette analyse de la mise en relation des champs littéraires autour de la question de l'identité complexe dans ce sujet deuxième élément et là la porte de l'anthropologie culturelle fondamentale deuxième élément littérature et intermédialité troisième élément bien sûr qui me paraît aujourd'hui majeur dans le développement de la littérature générale et comparée dans le monde c'est la question de la traduction je n'ai pas le temps de la traiter d'ailleurs je ne suis pas très compétent mais je dirais si vous voulez que la traduction aujourd'hui peut être pensée autour de trois problèmes l'annexion du geste de traduction par l'informatique est-à-dire au fond la récupération par une société de consommation de l'acte du geste de traduire quel problème cela pose-t-il ces problèmes sont multiples et je crois extrêmement lourds idéologiquement deuxième élément fondamental je crois aujourd'hui dans une politique de la traduction que signifie le geste de traduire par rapport à la question de l'identité et de la vérité de la traduction et de la fidélité de la traduction troisième élément probablement qui a une grande importance aujourd'hui c'est le rapport entre traduction et connaissance d'une langue c'est-à-dire est-ce que la traduction ne joue pas le rôle d'une neutralisation d'un effort de se penser dans le monde par le fait de vivre en langue pour reprendre l'expression de la traduction de l'actrice Pivac je l'emprunte à Tiffaine Samoyau qui est le thème de son ouvrage je crois que je l'ai là c'est les rapports entre traduction et violence est-ce que la traduction n'est pas autre chose qu'un geste de violence et quelle est la fonction de ce geste de violence ces éléments-là sont des éléments dont je me rends compte que j'ai largement dépassé les deux heures et donc je ne peux guère les développer mais sont aussi ajoutés avec des problèmes que je maîtrise mal je dois dire et qui sont ceux aujourd'hui de ce que la littérature générale est comparée appelle les études genrées du point de vue de la relation cette fois-ci minorité-majorité et non point de vue des langues mais du point de vue que vous le savez aussi bien que moi de la sexualité et des représentations sexuelles ces éléments-là me posent un problème qui sont liés entre les critiques mais je dirais que tous ces éléments ont en commun une évolution extrêmement manifeste dans la littérature générale comparée dans une mise en relation de ce champ disciplinaire avec le discours anthropologique puisque la question au fond des gender studies est de part en part une question anthropologique et d'anthropologie culturelle la question fondamentale donc de la littérature générale est comparée aujourd'hui me semble-t-il est de penser la littérature en fonction de contextes culturels qui ont comme caractérisation de faire et de dire que la culture aujourd'hui n'est pas un champ homogène mais pour dans une large mesure se poser à la mondialisation un champ multiple hétérogène de stratification symbolique et idéologique qui sont un héritage dépassé en conflit avec le présent ces éléments-là me paraissent aujourd'hui devoir être pris en compte pour définir la fonction de la littérature générale et comparée un peu partout dans le monde avec certes des différences mais qui doivent être tout de même dans une certaine mesure liées à cette conception de la comparaison voilà je suis Didier ah oui je suis là je sais pas est-ce que tu as des questions parce que ça fait plus de deux heures je me rends compte que je parle est-ce que de poser des questions que toi tu vois moi je n'en vois pas ah bah je non si les 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 participants ont des questions à te poser sinon il n'y a pas de question d'accord alors si si l'un ou l'une entre vous a une question ou deux assez brillant parce que je me rends compte qu'il est mis des 10 si vous voulez mais je le ferai volontiers si je suis capable d'y répondre non alors vous dire simplement que au fond quels sont les livres qui pour moi auront été le plus important dans tout ce que j'ai cherché à dire outre effectivement ces livres qui sont consacrés à la situation celui de Tiffen qui est très récent Tiffen nationalisme et imagination Judith Butler sur la question au fond des majorités et des minorités rassemblement plus réalité performativité politique un livre vraiment important d'un germaniste linguiste qui s'appelle Wiesman Hans Wiesman le titre est très beau d'ailleurs pensée entre les langues chez Albert Michel pensée entre les langues de Wiesman qui date de 2012 enfin un livre moins connu et qui pour moi vraiment aura été un livre important c'est le livre d'un anthropologue qui s'appelle Dan Sperber et il écrit un livre Samantha c'est lisible ou pas ce que je montre non bon peu importe Sperber le livre s'appelle La contagion des idées j'ai vraiment pas le temps de développer ça mais si vous voulez c'est assez génial comme réflexion parce que ça pose une question qui est la question suivante comment se fait-il que certaines fictions génèrent des équivalences inventives absolument partout dans le monde et d'autres pas du tout autrement dit comment se fait-il que les mille et une nuits aient pu être traduites dans le monde entier comment se fait-il que certains contes vous les retrouviez depuis l'Allemagne jusqu'à l'Alaska en passant par d'autres espaces culturels qu'est-ce que c'est qui fait que des fictions littéraires ont un pouvoir ont un pouvoir de contagion plus ou moins gros sont capables en quelque sorte de susciter plus ou moins violemment des équivalences inventives à quelles conditions une œuvre littéraire possède-t-elle un pouvoir de contagion c'est vraiment une idée extrêmement intéressante si vous voulez parce qu'elle recouvre de très près les conditions littéraires d'élaboration d'équivalence inventive qui sont des caractérisations me semble-t-il de la littérature aujourd'hui de par le monde et qu'analyse la littérature générale et comparée le livre de Sperber est plus ancien je ne sais pas de candidat d'ailleurs mais c'est un livre vraiment intéressant 86 parce qu'il recoupe des problèmes aujourd'hui tout à fait passionnant de la génétique comme héritage de Darwin sur les conditions dans lesquelles des caractéristiques qui sont des caractéristiques génétiques peuvent être transformées et transposées à des représentations fictionnelles je laisse ça de côté parce que ça revoit des travaux tout à fait récentes de généticiens mais dire simplement que ces livres-là m'auront été utiles pour élaborer en quelque sorte ma propre position sur la littérature générale et comparée sur sa fonction aujourd'hui voilà je vous remercie d'avoir écouté ça pendant deux heures en fait en fait en fait monsieur Doros j'aurais une petite question qui m'est venue à l'esprit si on a le temps sinon je vous la pose à un autre moment je ne sais pas en termes de temps alors je me suis posé justement cette question de réappropriation par ce concept d'équivalence inventive vous avez évoqué le romancier et Liamke et je me suis posé la question justement où se posent les limites de cette réappropriation si j'ai donc disons la faculté de reprendre des des données culturelles issues d'une autre culture et dans de les appliquer en quelque sorte de les transposer sur ma propre culture alors quelles sont les limites où où est-ce que je prends le risque de transgresser peut-être des champs où il ne faut pas justement je crois que fondamentalement si vous voulez la question de l'équivalence inventive ne peut pas être limitée c'est à dire que la notion de limite présuppose la notion dans un certain niveau de fidélité ou d'insubilité il est clair que je préférerais remplacer ce propre des limites par une telle de productivité jusqu'au fond qu'une équivalence inventive peut produire des mondes fictionnels de plus en plus éloignés probablement d'un monde fictionnel de Descartes mais la productivité d'une équivalence inventive me semble-t-il est illimitée dans la mesure où elle permet un enrichissement exponentiel de la culture qui l'accueille autrement dit qu'on montrait volontiers la question ça ne montre pas par rapport à ce que disait Meux les propositions qu'il a fait Agamben finalement il y a un moment dit Georges Agamben où la pensée d'autrui alors dans son cas c'est essentiellement la pensée philosophique mais peu importe il y a un moment où la pensée du philosophe que je lis dit Agamben je n'arrive plus à savoir si c'est la sienne ou si c'est devenu la mienne c'est-à-dire il y a un moment dit Agamben où on assiste à une indifférenciation de la paternité d'une pensée et de son exploitation ce système d'indifférenciation est le moment le plus riche d'Agamben que l'on puisse imaginer parce que c'est un moment extrêmement net où la question de l'être avec devient une question absolument fondamentale pour définir qui l'on est l'équivalence inventive n'a pas d'autre limite pour extension que le fait de pouvoir accentuer dans la différence même de la pensée de l'équivalence inventive cet être avec qui fait que en étant moi-même et en développant un champ fictionnel Mourakami Mourakami qui développe un univers fictionnel à partir d'une équivalence inventive de Kafka il est clair si vous voulez que la limite même de cette inventivité elle n'est pas définissable dans la mesure où dans une certaine mesure Mourakami rend Kafka notre contemporain en ajoutant des choses que Kafka n'a jamais pu conceptualiser de point de vue anthropologique L'équivalence inventive au fond renvoie Samantha à ce que je disais la mise en évidence infinie d'une stratification de nos identités par rapport à ce feuilletage entre diversions symboliques du passé par rapport à notre présent Bon on va s'arrêter Didier bien sûr Je ne dis rien moi A moins que par extraordinaire tu as une question intelligente à poser mais ça me paraît difficile Non je ne peux pas avoir de question malheureusement déjà intelligente concernant ça ne serait pas possible Philippe tu le sais parce que j'étais en parallèle sur le conseil de l'OD267 qui vient donc je suivais d'un oreille distrait juste pour vérifier que le son fonctionnait que tout est continué Est-ce qu'il y a ça m'entend éventuellement vous m'écrivez on en reparle mais est-ce qu'il y a d'autres questions parce que comme je ne suis pas chez moi je ne voudrais pas si vous voulez je ne chante pas tous un peu que le téléphone sonne et je n'empêche de répondre Est-ce qu'il y a d'autres questions ou une question à laquelle je puisse répondre Moi je te passe juste le bonjour de Raphaël et te remercier pour cette conférence Philippe encore une fois Merci à vous alors et puis oui oui simplement vous dire ça si vous souhaitiez un compte rendu de cette conférence je l'avais dit à Didier ça m'a paru normal de la rédiger ce que je ne fais pas habituellement mais donc si vous souhaitez avoir le texte de cette réflexion sur la littérature générale comparée ou bien vous écrivez à Didier qui le relaie ou bien plus simplement vous l'écrivez à mon adresse philippe.daros at wanadou.fr et je vous envoie le texte qui est une assez fidèle retranscription de ce que je vous ai dit par ailleurs comme la conférence est enregistrée il y aura le lien sur le site de l'ED là où vous avez trouvé les conférences de l'enregistrement une fois que ça sera traité par le service donc vous faites comme vous voulez mais sachez que cette possibilité existe merci à vous merci infiniment à toi Didier merci à toi Philippe surtout et à bientôt à très bientôt salut Samantha ciao